L'infirmerie des Lyons en Omptable du Cameroun s'est enrichie de deux nouveaux joueurs victimes des pépins physiques pendant le match contre le Céline National de Guinée. En raison d'une blessure à la cheville et d'une douloureuse crampe, le buteur Franck Magri a été contraint d'abandonner ses coéquipiers sur la pelouse du stade Charles, Conan Bani. Après il est sorti parce que lui-même il a demandé à sortir parce qu'il ressentait déjà des crampes et il a demandé qu'il fallait qu'il sorte puisqu'il a donné le meilleur de lui. Il a fait ce qu'il fallait et à un moment donné quand le joueur demande qu'il veut sortir, on l'a sorti. Sur la dernière action qui amène le but guinien à la dixième minute du match, le défenseur central Christophe Maurice Roux a vu son genou heurter celui d'un joueur adverse. Un choc qui a réveillé une ancienne blessure. Sur l'action du but, j'ai eu un genou contre genou avec le joueur de la Guinée. C'était un endroit où j'avais déjà mal avant donc ça a refait surface mais après c'est qu'un coup donc on verra dans les prochains jours comment ça va évoluer. On verra les échographies de demain, je ne sais pas si c'est ce soir ou demain mais en tout cas c'est qu'un coup je vais tout faire pour être présent contre le Sénégal. Malgré la douleur, le société de Rennes en France a résisté à la souffrance jusqu'au coup de sifflet final. En attendant que les examens médicaux révèlent l'étendue de leurs blessures, les deux joueurs rejoignent l'infirmerie où se trouve déjà Vincent Aboubakar, victime d'une grave blessure depuis cinq jours. En dehors de Vincent Aboubakar qui est interdit d'entraînement jusque-là, le staff des lignes non-tables fait des mains et des pieds pour récupérer tous les joueurs souffrant de pépins physiques avant le match couperé du 19 janvier 2024 contre le Sénégal champion d'Afrique en titre.